amen est ce que vous êtes là j'ai dit amen merci maman esther de m'avoir parlé gloire à dieu je suis ce jeune je suis ce jeune tu penses que je ne suis pas jeune parce que tu vois mes cheveux blancs là mais le jeune est dedans et ce jeune qui est dedans va se lever où est-tu là-bas tu vas te lever tu vas briller la gloire du seigneur va se lever sur toi toutes tes ténèbres du passé tout est parti et le plus petit regarde mon petit garçon là ce petit garçon ma fille là-bas petite fille là tu deviendras une grand au nom de jésus et la grandeur toute la bonté dont nous parlons le seigneur le fera réaliser dans ta vie au nom de jésus et quelqu'un crie et mais cette amène va se réaliser pour la gloire de dieu dans ta vie lève cette main paix au nom puissant de jésus nous te remercions en ce moment tu es venu nous élever chaque garçon chaque fille chaque homme chaque femme seigneur je prie que la gloire du seigneur brille dans chaque vie et à travers chaque vie au nom de jésus la conclusion déjà la parole est sortie et était parvenue même ce matin que tu dois avoir le contrôle et Dieu te mettra au contrôle ce matin la main de ce matin doit être plus fort plus grand plus fort que tous les autres amèles que tu donnais depuis le début amène contrôle je la cherche là-bas qui a le contrôle je le cherche celui qui a le contrôle le seigneur a libéré ton avenir ta destinée et a remis entre tes mains personne ne pourra prendre cet avenir libérer de tes mains au nom de jésus je suis en train de contrer à b c d e f g h i j k l m o p q r s t mais ma vie ne va pas je suis en train de contrer à b c d e f g h i k z et quand ta vie atteint cette route tu seras au sommet au sommet au sommet de ta vie au sommet de ta vie au point le plus élevé de ta vie et tu vas atteindre là-bas au nom de jésus aujourd'hui nous voyons 1 samuel 1 samuel 2 verset 8 1 samuel 2 verset 8 il nous dit le dieu tout puissant de la poussière de la poussière il retire le pauvre de la poussière du fumier il relève l'indiquent 2 samuel 1 pour les faire à cause de l'unicité de dieu dans nos vies il est venu et il te dit Puis, à ce moment, même si tu étais pauvre, appauvri, même si tu n'avais rien du tout, même si tu commences au niveau zéro, il t'amènera au sommet au nom de Jésus. Les vertus et les oeufs uniques dépassant, excédant le zèle de la jeunesse. Voyons les U. Le U nous parle que nous avons l'anxion illimitée, insaisissable, téléchargée par celui qui soutient. L'anxion illimitée, c'est ce que ta vie est maintenant, c'est ce que ton chemin est maintenant, et tu seras illimitée au nom de Jésus. Il nous dit, en Éphésiens, chapitre 3, verset 8, Éphésiens 3, verset 8, L'apôtre Paul a réalisé ce qu'il faisait par le passé, là où il était par le passé, et toutes ces mauvaises choses qu'il faisait par le passé. Il dit, même pour être sauvé, c'est un prodige, même être conduit dans la famille de Dieu, c'est un prodige parmi les prodiges. Je suis le moindre de tous les saints. Et il dit, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens, je déclare, je proclame aux païens les richesses incompréhensibles, insondables de Christ. Il veut que tu prennes, aligne-toi, il dit, regarde d'épaule, regarde de sol, le moindre de tous. Et Pierre a vu le Seigneur, avant qu'il ait vu le Seigneur, Jean-Jacques avait, ils avaient interagé avec le Seigneur, avant même qu'ils ne viennent et rencontrent Christ. Il a dit, il suis le moindre, et si tu as le moindre, le Seigneur va t'élever et te donnera une notion illimitée, insagissable, insondable, téléchargée par celui qui soutient. Christ est celui qui soutient, téléchargée, est-ce que vous l'avez expérimenté, vous avez une tablette, et cette tablette, vous avez un programme dessus, un programme excitant, un programme qui édifie. Et la personne, qui veut vous envoyer le programme, a dit, c'est dans le cloud. Et pour que le cloud, tu dois télécharger cela dans ton système, et tu essaies de télécharger, la chose ne vient pas. Et tu regardes ta batterie, oh, la batterie est faible. Et tu vois que l'internet, la connexion internet ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a rien pour amener ce message, ce programme, dans le cloud suite à travers. Alors, tu branches, et tu laisses ça pendant quelques moments, après avoir laissé pour quelques temps. Tu enlèves ça, et tu vas charger ça, et la batterie se lève. Et ta batterie fonctionne. Tu charges cette chose, et tu seras pleinement chargé. Et tu mets le mot de passe, et voici, ce programme, du cloud, vient sur ta tablette. Est-ce que je parle à quelqu'un de loin là-bas? C'est que je vous dis, il y a quelque chose envoyé, des nuailles de la gloire, de l'onction, la réalisation, les possibilités de la vie. Déjà envoyé, vérifie sur ta tablette, vérifie dans ton cœur, vérifie dans ta vie. Ce programme qui est difficile est déjà là maintenant. Si tu n'arrives pas à l'accéder, vérifie ta prise. Et enlève de cette prise morte, et maintenant viens brancher ta vie à la prise active au Seigneur, le Sauveur. Et tout, tout ce qui a été téléchargé pour toi, viendra. Amen! Comment ça se passe? L'apôtre Paul nous l'a déjà dit. Moi, le moindre de tous. Dieu a révélé. Dieu a donné. Je t'entends à l'apôtre Paul. Comment cela va m'arriver? Premièrement, pense à ton unicité. Personne d'autre, si tu n'as tes empreintes digitales. Personne. Si tu n'as tes empreintes digitales. Si tu as une tablette, si tu as un ordinateur portatif, si tu as un téléphone, au lieu d'avoir des chiffres qui vont t'amener à tes empreintes digitales, personne d'autre ne pourra accéder à cette tablette. Pourquoi? Parce que tes empreintes sont uniques. Ta vie est unique. Ton avenir est unique. Ton appel est unique. Premièrement, comprends ton unicité. Deuxièmement, débranches ta vie de toute prise qui n'a pas de puissance. Tu as un souci à ceci. Cette relation est morte. Ça n'apporte rien. Aucune lumière. Il n'y a pas d'activation là-bas. Tu fais tout. Et là où tu as branché ta vie, là où tu as branché ton système, ton appareil, là où tu as branché la fiche de ta vie, ça ne donne rien. Tu as des branches et déplace ça de là. Quelqu'un t'a donné un don et le don est là. Il dit, ah regarde mon don. Regarde mon don. C'est emballé. Qu'est-ce que tu dois faire? Déballe ça. Tu as les dons de Dieu, les dons du ciel. Déballe ça. Ouvre ça. C'est lorsque tu déballes ça. Tu diras, ah regarde ceci. Ne regarde pas seulement. Prends ça. Utilise-le. Utilise ce don. Utilise cette chose. Que Dieu t'a envoyé des nuées. Et dis-toi et toi seul. Peu le prendre utile. Le premier toi, l'unicité. Et le dernier jour, le dernier toi, l'utilité. Tu es unique. Tes dons uniques te rendront utile. Mes dons uniques me rendront. Parle-nons. Parle-nons. Me rendront utile. Et ton utilité sera sans précédent au nom de Jésus. Maintenant, le V. Les vertus pour les vaillants vainqueurs par sa victoire. Tu ne seras pas une victime. Je ne serai pas une victime. Tu ne seras pas une personnalité qui vacille. Tu es ici. Après, tu es là. Et partout il va. Il vacille. Il est venu ici. Il n'a rien fait. Et il est là-bas. Il ne fait rien. Et il va encore ailleurs. Ça c'est vaciller, vaciller seulement. Et il ne fait rien. Là où tu es, tu seras là. Et tu vas porter des fruits. Le collège d'où tu viens. L'université d'où tu viens. L'école d'où tu viens. Le village d'où tu viens. La ville d'où tu viens. La nation d'où tu viens. Là-bas, tu seras utile. Je serai utile. Vous voyez. Ce n'est pas la peine. D'essayer ceci. Et je ne suis pas resté là. Et ça ne marche pas. Pour porter des fruits. Alors, je me lève de là. Et je vais là-bas. Et je vacille, vacille seulement. C'est comme cette pendule. Ça balance. Et ça ne dépasse jamais cette limite. Tu iras au-delà de cette limite. Comment? Comment cela va se passer? De Pierre au chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance. Qui nous a donné. Qui nous a donné. Nous a donné tout ce qui. Tout ce qui. Et je me demande. Ça veut dire quoi? Je vois quelqu'un veut écrire. Un essai. Quelqu'un veut écrire. Un article. Je vois quelqu'un qui veut écrire. Une nouvelle carrière. Je vois quelqu'un qui veut écrire. Une nouvelle chose. Qui. Va faire l'histoire dans notre monde. Il a le bique dans la main. Il a le papier. Sur la table. Et il est comme ça. Et je viens. Et il dit à mon fils. Ma fille. Qu'est-ce que tu attends? Il dit. Je veux écrire. J'ai dit ça c'est bien. Commence non? Il dit. Je cherche les lettres. Que je vais utiliser. J'ai dit. Toutes les lettres. T'ont été données. Il n'y a pas d'autres lettres. A, B, C, D, Jusqu'à Z. Ça c'est tout. Et il nous a donné toutes les lettres. Pour écrire une nouvelle histoire. Et pour écrire une nouvelle vie. Et pour écrire une nouvelle, pour atteindre une nouvelle hauteur. Toutes les lettres dont nous avons besoin ont été données. Alors, nous n'allons pas mettre la main à la joue. Pour dire, j'attends notre lettre. J'attends notre alphabet. Non. Il nous a donné tout. Il m'a donné tout. Il a dit. Il m'a donné tout. Vous voyez ça? C'est ce qu'il dit ici. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4, verset 4 dit. Lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Tu es participant au nom de Jésus. Un possesseur au nom de Jésus. Alors, il dit. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça commence comment? Ça commence par la vertu. Tu viens dans cette vie. Tu vois d'un côté la vertu et de l'autre côté les vices. Et tu dois faire ton choix. Et Dieu dit. Voici, je mets devant toi la vie et la mort. Le bien et le mal. Choisis. Choisis la vie. Afin que tu vives. Alors, et tu vivras pour l'excellence dans ta vie au nom de Jésus. Alors, quand tu vois les vices, parfois les vices ont les colorier. Les vices, parfois financièrement attrayantes. Les vices, parfois, c'est comme si ça te donne du plaisir. Choisis les vices, un vices et ce vices te conduira à un lieu auquel tu ne pensais pas en rêvant. Choisis la vertu comme style de vie. Comme tu choisis Christ et sa vertu, alors la vision, la vision, vous savez, si tu parcours la vie et tu as la tête baissée, tu ne verras pas au-delà de la terre que tu regardes. Mais, et je sais que vous allez devenir quelque chose, personne ne deviendra un nulard. Je n'ai pas entendu ton amène. Quand je protège dans ta vie, tu dois accepter ma prophétie. Et tu dois dire amène à la prophétie. Frère nulard, à partir d'aujourd'hui, tu es frère quelqu'un. Sœur inconnue, gloire à Dieu. Je vois le sourisant visage là-bas. Tu deviendras sœur quelqu'une au nom de Jésus. Mais, tu dois avoir la vision. La vision. C'est ce qui nous amène là-bas. Nous sommes au stade. Et je vois un père qui vient. Et il a un petit garçon là-bas. Et il tient la main. Et il marche. Et l'enfant dit, papa, je ne vois rien. J'ouvre mes yeux. Mais je ne vois rien. Et papa se baisse un peu. Et il grimpe sur mes épaules. Et le petit garçon grimpe sur les épaules de son papa. Et l'enfant, le garçon dit, papa, je te vois plus que toi maintenant. Parce que je suis assis sur tes épaules. C'est comme ça que nous obtenons la vision dans la vie. Et parfois, on ne voit pas ça. Parfois, c'est très élevé. C'est très grand. C'est vraiment énorme. Et je n'arrive pas à voir. Grimpe sur les épaules de ceux qui t'ont dévancé. Grimpe sur les épaules de ton papa. Grimpe sur les épaules des auteurs. Grimpe sur les épaules des bâtisseurs. Grimpe sur les épaules de cet homme qui construit quelque chose. Grimpe sur les épaules de ce docteur. Grimpe sur les épaules de l'ingénieur. Et grimpe sur les épaules du réalisateur devant toi. Lis leur histoire. Parle de leur réalisation. Et vois ce qu'ils ont fait pour parvenir là où ils sont. Et comme tu grimpes sur nos épaules, tu verras plus que ce que nous avons vu. Tu iras plus loin que là où nous sommes allés. Ça commence par la vertu. Choisis la vertu, pas le vice. Et ensuite, grimpe sur les épaules de ceux qui t'ont dévancé. Et tu auras la vision. Et après la vision, le vœu. Il a fait par la grâce de Dieu. Moi, je le ferai. Dieu voit sa vie. Et sa vie n'était rien au départ. Au début. Mais il l'a changé. Et il est devenu ce que Dieu voulait qu'il soit. Je fais un vœu. Ce que Dieu m'a montré maintenant. Ce que Dieu m'a révélé maintenant. Du commencement. De ce convoca des jeunes d'impact. Transformé pour diriger. Je fais un vœu. Et à mon Dieu, je vais, je serai là-bas. Et tu seras là-bas. La vigilance. La vigilance. La vigilance. Tu es vigilant. Tu te prépares. On prépare un bon repas. Pour ta famille. Tu veux nourrir la nation. Tu dois être vigilant. Pour que personne ne vienne mettre du sable dans ton riz. Que personne ne vienne. Tu veilles. Quand Abraham faisait le sacrifice à Dieu. Et les oiseaux de proie venaient. Ils voulaient prendre une partie du sacrifice. De l'autel. Du Dieu Tout-Puissant. Et Abraham les a chassés. Parce qu'il était vigilant. Tu dois veiller. Sur la vision. Que Dieu. A imprimé dans ton cœur maintenant. Et tout ce qui veut venir. Toute association. Et tout jeu. Qui va venir. Toute stratégie du diable. Qui va vouloir venir. Pour te déplacer. Et pour détourner ton attention. De cette vision. Tu dois le chasser. Satan ne va pas déterminer ta destinée. Et les mauvais esprits ne vont pas déterminer ta destinée. Et ton attitude. Comme nous commençons maintenant. Les mauvaises attitudes. Les mauvaises attitudes. L'attitude orgueilleuse. L'attitude ingrate. Toutes ces mauvaises attitudes. Ne vont pas entraver ta destinée. J'ai choisi d'être en haut. Et j'ai choisi d'être en haut. Et rien ne va te rabaisser. Quelqu'un crie. Amen. La lettre suivante. La lettre suivante. W. L'eau de la parole. Qui blanchit. Par sa dignité. L'eau de sa parole. Qui nous blanchit. Qui nous lave. Qui nous purifie. Et qui nous rend. Qui fait de nous ce que nous devrions être. Et ce n'est pas sa dignité. Le Seigneur. Mettra sa dignité dans ta vie. Ne dis plus jamais. Je ne suis pas digne. C'est comme si Dieu. T'as donné un cerveau. Pour que tu sois premier. On te donne le micro. Et on dit. Pâle. Je ne suis pas digne. Est-ce que tu as triché? Est-ce que tu n'as pas étudié? Bien sûr. Tu as étudié. Tu es l'enfant du roi. Tu es le fils du créateur. Et Dieu t'a élevé. L'indignité a été ôtée de ta vie. L'indignité a été ôtée de ma vie. Tu es digne. Je dis tu es digne. Il va te laver. Il va te laver. Il va te laver. Somme 51. Verset 9. Somme 51. 9. Purifie-moi avec l'isope. Et je serai pur. Tu seras pur. Lave-moi. Et je serai plus blanc que la neige. Il serait plus blanc que la neige. En réalité, cet homme qui était plus blanc, il avait été lavé avant. Il était plus blanc que la neige. Quelque chose est arrivé. Ces émotions l'ont emporté. Ces sentiments l'ont emporté. Ces sentiments l'ont poussé dans la direction des vices. Les tombés de la grâce à la disgrâce. Quelqu'un pouvait rester là. Je ne suis pas bon. Je suis mauvais. Je suis tout. J'ai gâté. Tout. J'ai tout gâté. David a dit non. Je n'ai rien gâté. Je vais revenir. Je reviendrai. Je vais revenir. Quelque chose qui s'est passé. Que Satan a pu faire dans ta vie. Ne pourra pas empêcher le meilleur qui t'attend. Le pire. Que Satan a pu faire dans ta vie. Ne pourra pas empêcher le meilleur que Dieu fera dans ta vie. Alors, ils sont venus. Il est revenu au Seigneur pour dire, Seigneur, au début, tu m'as lavé. Aussi blanc que la neige. Maintenant, c'est que je demande. Je vais aller plus haut que là où j'étais. Avant de tomber. Mon fils, ma fille, jeune homme, jeune fille là-bas. Si le diable a pris le meilleur de toi et t'a fait tomber, voulant détruire ton avenir, tu es là-bas aujourd'hui. Tu peux dire, j'étais blanc avant. Je serai plus blanc maintenant. Quelqu'un là-bas. Plus blanc. Quelqu'un. Plus blanc. Tu seras plus blanc au nom de Jésus. Tu seras plus brillant au nom de Jésus. Tu seras plus pur au nom de Jésus. Plus pur que le diamant. Plus fort. Samia. Samson. Cet homme était puissant. Il a tué un lion. Cet homme était fort. Il a détruit tous ces philistins. Avec une mâchoie d'âne. Alors, il a fait quelque chose. Qu'il ne devrait pas faire. Il est allé quelque part. Qu'il ne devrait pas aller. Et l'ennemi a profité De sa balade. Il n'y a profité De sa balade. Il était passé par là. Et finalement, Ils l'ont eu. Ils ont ôté ses yeux. Ses yeux extérieurs. Mais les yeux intérieurs. Ils pouvaient toujours voir la gloire. La puissance de Dieu. Les intentions de Dieu. Et même quand les yeux physiques ne pouvaient plus voir. Les yeux internes et intérieurs pouvaient voir. Finalement. Finalement, Dieu, je vois. Ce que tu feras pour moi. Donne-moi la victoire maintenant. Qui sera plus forte Que toutes les victoires Que j'ai jamais eues. Tu as dit oui. Je te dis oui. Plus blanc. Plus brillant. Plus pur. Plus fort. Il était plus puissant avant. Il a vu le Dieu Plus puissant. Donne-moi cette victoire. Ma vie. Ta vie finira dans la victoire. Tu ne seras pas une victime à la fin de ta vie. Il a détruit plus Des ennemis de Dieu À sa mort. Plus que Tout autre moment Dans sa vie. Quelque soit ce que Satan a fait Dans ta vie. Le Dieu Tout puissant Va revoquer cela Au nom de Jésus. Plus blanc. Plus brillant. Plus pur. Plus fort. Plus puissant. Et le Seigneur T'amènera plus loin Que tu aies jamais été Au nom de Jésus. C'est qui ça? C'est qui? Tu as dit c'est qui? Qui sera plus blanc Plus brillant Plus pur C'est qui? Qui sera plus fort Et plus puissant Et ira plus loin? Est-ce que j'ai l'air dans la maison? Est-ce qu'elle est dans la maison? Où est-elle? Où est-il? Le Seigneur le confirme Dans ta vie Au nom de Jésus. La lettre C'est ce que nous avons vu Nous allons voir maintenant X X Excellent Exceptionnel Extraordinaire Par Ses Exploits Excellent Je vais exceller Extraordinaire Je serai extraordinaire Exceptionnel Je serai exceptionnel Comment? Par Ses Exploits Maintenant Christ Se spécialise Dans les exploits Il a la puissance De faire des exploits Il a la force De faire des exploits Il a L'onction Il De faire des exploits Maintenant Je pense Il y avait des lépreux Dans le pays Et ces lépreux sont venus A lui Comment savons-nous Qu'il a les exploits Une femme Ayant la paix de sang Est-elle là? Et si elle n'était jamais venue Comment saurons-nous Que Christ Peut faire des exploits Bâtimé Aveugle Il est venu S'il n'était pas venu Comment saurons-nous Que Christ Pourra faire des exploits Un homme Lazare Mort Depuis quatre jours Si les soeurs N'avaient pas appelé Christ De venir faire Comment saurons-nous Qu'il peut ressusciter Les morts Les exploits Sont reconnus Et vus En toi Si tu ne viens pas Si tu ne te connectes pas Si tu ne dis pas Voici mon défi Un défi inconnu Nul part Et ceux-là Les espères du monde Ils ne peuvent pas Oter cela Si tu ne viens pas A lui Pour qu'il puisse Toucher ta vie Pour qu'il transforme ta vie Et qu'il te transforme Comment saurons-nous Que Christ Peut faire Les exploits Les exploits Dans le ministère de Christ Se sont produits Parce que tous ces gens-là Sont venus Tu es venu Déjà Tu es déjà venu Je suis déjà venu Et les exploits du Seigneur Seront vus Dans ta vie Voyons Daniel Chapitre 11 Verset 32 Daniel 11 32 Il ne se durera pas De flatterer Les traites De l'Alliance Attendez Vous savez Certaines personnes Dissent Tous ceux Qui sont autour de moi Sont corrompus Pour cela Ils pensent Qu'ils ne peuvent pas Exceller Ils disent Je ne veux pas parler De notre pays Il y a quelque chose Que j'ai lu Dans les journaux Corruption 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 Et puisque partout C'est corrompu Comment est-ce que Je peux avoir Les exploits Certaines personnes Se sont arrêtées A cause de la corruption Autour d'eux Mais tu vois Ce lili blanc Qui croit Grandi environné Par tout ce qui est noir Sombre et sale Mais Le lili blanc Sort et devient blanc Et ça c'est l'histoire De ta vie Au milieu de la corruption Au milieu des crimes Au milieu des contradictions Je te vois grandir Comme aussi blanc Que le lili Je te vois grandir Assez fort Je te vois Les exploits Du Seigneur Dans ta vie Au nom de Jésus Alors il dit Mais Ceux Du peuple Qui connaîtront Le Dieu Agiront avec Fémité Et feront Des exploits Quand la première Partie De la phrase De tous les gens Seront corrompus Par les choses Qui se passent Autour d'eux Et il dit Mais Il y a certaines personnes Ils se distinguent Et ils disent Au milieu de la corruption Il y aura des exploits Dans ma vie Parle non Dis le Ce que tu dis C'est ce que tu vas obtenir Les exploits Dans ta vie Au nom de Jésus Je pense à cela Comment Puis-je avoir Ces exploits Dans ma vie Premièrement Explore Explore C'est pourquoi Nous explorons Telle matière Telle matière C'est pourquoi Nous Nous exposons A tel domaine A tel domaine Comme nous apprenons Et comme nous explorons Et nous ne restons pas Nous sommes trop jeunes Pour rester Sur une telle chose Sur un sujet seulement Et un effort seulement Nous devons explorer Ensuite Comme nous explorons J'ai vu ceci J'ai vu cela Je m'élargis Comme nous allons au collège A l'université Nous devenons Et nous apprenons Et nous explorons Tout ce qui avait été fait Avant nous Pourquoi Pourquoi On nous donne Un travail de recherche Dans Nos Poursuites Parce qu'ils disent Même si tu as Exploré Et tout ça A été fait Tu dois T'élargir Il faut Élargir Tel sujet Élargir La connaissance Élargir La connaissance Et comme tu le fais Tu ne t'arrêtes pas En explorant seulement Tu essaies D'élargir Et quand tu le fais Finalement Tu dois Tu dois Tu dois dépenser De l'énergie Tu dois Tu dois Dépenser De la sueur Et tu mets Quelque chose Dans tel domaine Afin Que tu Ailles au delà Moi j'irai au delà Et tu ne permets pas Au moins D'inspirer Parfois tu achètes Quelque chose Biscuit Ou bien autre chose Et tu cherches La date d'inspiration Et au delà De cette date d'inspiration Ah cette chose N'est pas bonne Tu jettes ça Tu dois prendre la décision Que tu ne vas Jamais Venir A une date d'inspiration Je ne vais pas Inspirer Il va dire Pourquoi est-ce que Tu gardes Ce temps Qu'il a Inspiré Il a dépassé La date Et la période Et le jour D'utilité Moi Je ne vais pas Inspirer Parfois Quand quelqu'un Inspirer Il n'y a pas De nouvelle Compréhension Pas de nouvelle Connaissance Pas d'innovation Pas de découverte Et pas De nouvelle direction La direction Viendra vers lui Et ils vont le flatter Ils vont dire Oh monsieur Tel tel Viens Madame Madame Tel madame Oh Tu es tellement Merveilleuse Mais on pensait A quelque chose Dans la société Dans la direction On veut te donner On veut t'envoyer La retraite Anticiper On veut se débarrasser De toi Parce qu'il a inspiré Elle a inspiré Pas de nouvelle Connaissance Pas de nouvelle Soif Il est là Il traîne Il est lent Et il est retardé Il vient même En retard Aux réunions Importantes Même aux réunions Il dort Il n'a plus rien A contribuer A contribuer A la société Il a inspiré Moi je ne vais pas Inspirer Quelqu'un là-bas Tu ne vas pas Inspirer Au nom de Jésus Alors tu iras Expérimentant La croissance A tout moment Chaque jour De ta vie Au nom de Jésus Y Y Soupirer Soumer Et lier A sa Jeunesse Ce mot Soupirer Aspirer Il y a un autre mot Apprendre C'est parce que Tu aspires Que tu apprends Ce mot Aspirer Soupirer Qui Pousse à apprendre C'est connecté A notre mot Gagner Tu soupir Tu ne bailles pas Vous voyez des gens Ils se réveillent le matin Très tôt Et ils baillent Ils ne soupirent pas Pourquoi Toute la nuit Ils surfaient Sur l'internet Ils Ils lisaient Un SMS Un message Un discussion Et ils ne dorment pas Un temps Et quand Le réveil sonne Il dit Tais-toi J'ai encore Besoin De sommeil Mais ils doivent Aller à l'école Ils doivent Aller travailler Et quand Ils arrivent au travail Parce qu'ils Ne sont pas préparés Au lieu De soupirer Ils baillent Cela ne va plus M'arriver Tu seras Debout Tout ira bien Tu auras L'avenir devant toi Et tu diras Aujourd'hui Va contribuer Aux objectifs De ma vie Tu soupires Tu soupires Tu apprends Tu Gagnes Et tu Es assoiffé Tu viens dans la vie C'est comme tu as éveillé Tu veux faire quelque chose Tu veux être quelque chose Parce que Tu es Fervent Dans tout ce que tu fais C'est comme ça Nous réussissons dans la vie Et c'est de cette manière Que ton objectif Que ton objectif sera atteint Au nom de Jésus Je soupire A ton âge A tout âge Tu aspires Je désire Je veux quelque chose de plus Je veux que ma vie Atteigne La terre plus haute Aspire Et tu apprends Si tu aspires seulement Et tu t'arrêtes là Et tu n'apprends pas Tu n'apprends rien Comprenez Tout ce que nous voulons apprendre Vous pouvez faire des recherches Je veux apprendre ceci Vous pouvez avoir un nouveau diplôme En aspirant Et en étant prêt à apprendre Et tu peux avoir Comme l'un de jeunes nous ont dit maintenant Tu peux avoir des mentors Qui vont t'éduquer Qui vont t'illuminer Et te développer Et t'aider Parce que tu aspires Tu apprends Et montez-moi quelqu'un Qui aspire Et soupire Et apprend Il va gagner plus Tu gagnes le pouvoir Dépend de ton De ton aspiration Ensuite Aspire Apprend Et gagne Et sois fervent Dans la vie Tout cela Va t'amener A une nouvelle plateforme Ça m'amener A une nouvelle plateforme Amène Amène dans ta vie Amène dans ta vie Amène dans ta vie On dit Et Jésus Croissait En sagesse En stature Et en grâce Devant Dieu Et devant les hommes Ta faveur Ta faveur Ne va pas s'arrêter La faveur du ciel La faveur de la terre Vont se croiser Avec toi Pour cela Pour cela Tu vas réussir Au nom de Jésus Z Maintenant Quelqu'un dit Z Z En certains endroits Je dis Z Z Zélé Zestieux Sans zigzag Comme Sans Zèle Zélé Si tu es Des gens Indifférent Pas d'émotion Pas d'excitation Pas de pouvoir intérieur Passif Les gens vont pas te reconnaître Tout le monde court Et toi tu es là Les mains basses Je ne sais pas s'il faut courir ou pas Je ne sais pas si j'ai envie d'avancer ou pas Et les gens te dépassent Si tu es là Il n'y a aucune lueur sur ton visage Tout est dormant Et mort Et il n'y a rien Qui amène les gens à penser Que tu veux Aller de l'avant dans l'arbre Et réaliser quelque chose Les gens ne vont pas S'approcher de toi Ils vont rester les gars D'ailleurs Ils sont là Et Et Dans une situation C'est l'institut On va te dépasser Mais Quand Tu as le zèle Quand tu as Le zeste Quand tu Veux atteindre le zénith Et tu veux Je veux atteindre Je veux aller plus haut Je veux aller plus haut Le monde Va te tracer le chemin Où es-tu ? Le monde va te tracer le chemin Ils disent Ah il vient Le champion vient Il vient Le coureur vient Il vient Le réalisateur vient Ils vont te tracer le chemin Ils vont te tracer le chemin Au nom de Jésus Et ce que tu as vu Avant Devant toi Regarde l'homme Regarde l'homme Cet homme Il est le fils Le fils spirituel De Pasteur Kumui Regarde cette femme Cette dame Qui réalise Est-ce que tu la connais ? Il ne la connait pas D'où vient-elle ? Est-ce que tu as entendu Un mot Kumui ? Il dit Oui je le connais Ah c'est la fille De Kumui Je te transmets Le feu Dans ton coeur Le zèle Je le transmets Dans ton cavé Tu vas courir Et tu ne seras pas fatigué Tu vas marcher Et tu ne seras pas épuisé Ce qu'on a dit Que les autres n'ont jamais fait Je te lance Comme un candidat Ils ont dit Que personne n'a jamais fait ça avant Va Et fais-le Ils ont dit Personne n'a gravi cette montagne avant Personne n'a battu le record avant Je te dis Est-ce que tu as entendu Ce qu'ils ont dit ? Ma fille vient Je te présente Comme un candidat Pour notre pays Je te présente Comme le candidat Du monde Ce qu'ils ont dit Que les autres n'ont N'ont jamais touché Ce qu'on a dit Que les autres n'ont jamais fait Toi Toi Mon candidat Tu Tu ne seras pas une déception Et je dis Va Et réalise Va Et fais-le Va Et réussis Va Et amène la distinction Et le sel De l'éternel Veux le fera dans ta vie Le feu Va brûler Et brûler toute paille de ta vie Toutes ces choses inutiles Qui ne t'aident pas A gravité montagne Tout est ôté Et comme nous retournons à la maison Je déclare Que tout obstacle soit balaié de ton chemin Où es-tu là-bas ? J'ai dit où es-tu ? Lève-toi Lève-toi Prêt à réaliser Prêt à vaincre Et prêt À prendre de nouvelles responsabilités Dans ta nation Dans ta communauté Dans ton collège Dans ton université Dans ta profession Dans ton école Partout Je te libère Avec la puissance du Seigneur Et la présence du Seigneur Dans ta vie Va Et réalise Au nom de Jésus Ouvre la bouche maintenant Et parle au Seigneur Dans la prière Au ta bouche Et parle au Seigneur Dans la prière Dis Seigneur Je suis là J'accepte cela Je reçois cela C'est fait Tu es venu dans ma vie Tu Tu m'as purifié Tu m'as lavé Je suis aussi blanc que la neige Et je vais être même plus blanc que la neige maintenant Seigneur Fais-le Réalise-le Confime-le Dans ma vie Parle au Seigneur Parle au Seigneur Jeune homme Jeune femme Parle au Seigneur Jeune adulte Parle au Seigneur Il va ouvrir les portes devant toi Il va ouvrir ton cerveau Ton esprit Au succès Qu'il a établi pour toi Il ne te laissera pas Il ne va pas t'abandonner Il sera avec toi Et tu ne vas pas inspirer Ils ne vont pas t'envoyer à la retraite anticipée On ne pourra pas se passer d'elle Et ton étoile Et ton étoile va briller 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 plus fort Tu seras plus fort dans ton esprit Ton corps sera en bonne santé Tous les jours de ta vie Et tu seras Ce que Dieu T'a appelé T'a créé Façonné À devenir Et le restant de ta vie Sera Une vie radieuse Brillante Qui ne va jamais inspirer Au nom de Jésus Nous prions Lève ses mains Les mains des champions Des réalisateurs Des vainqueurs Père Au nom puissant de Jésus Toutes bonnes choses Que nous avons entendues Soit reproduites dans chaque vie Chaque garçon Chaque fille Chaque jeune Chaque jeune adulte Une nouvelle force Une nouvelle puissance Une nouvelle victoire Une nouvelle connaissance Une nouvelle intelligence Une nouvelle justice Une nouvelle capacité Une nouvelle habileté Dans chaque vie Au nom de Jésus Seigneur Jésus J'envoie Chacun Comme équipé Comme équipé Transformé Apprenant Qui soupire Pour de meilleures choses Dans la vie Fais-le Pour chacun Prends chacun Prends chacun Prends chacun Dans chaque chapitre Dans chaque chapitre Un nouveau livre Pour chaque vie Utilise Tous ces alphabets Et écris Une nouvelle histoire Une nouvelle biographie De la vie De chacun Reçois-le Reçois-le Crois-le C'est pour toi Au nom de Jésus Réalisateur Amen Vainqueur Amen Champion Amen C'est fait Au nom de Jésus Nous prions Nous prions Au nom de Jésus Sous-titrage ST' 501